Bonjour les jardinières, bonjour les jardiniers, est-ce que ça vous dirait de... Je vous fais un petit coucou du 14 octobre, alors on va travailler un petit peu sur les poireaux, et ensuite je vais vous faire voir un petit peu la petite récolte d'haricots verts du 14 octobre, incroyable les amis ! Alors les amis, est-ce que le moral est bon ? Est-ce que ça va bien ? Je vous envoie un peu de bonheur, un peu de joie, pour travailler dans votre jardin, il y a un peu de courage les amis ! Alors si vous voulez, aujourd'hui, bon bah, hier matin, voilà, on est le 14 octobre, et bien je vois que mes poireaux là-bas sur la droite sont en train de prendre le dessus, pourquoi ? Parce que je les ai bien arrosés au caca de poule, Alors je vous invite à faire la même chose chez vous, je sais, j'avais dit que j'allais arrêter, mais le poireau et les carottes sont des légumes d'hiver, qu'on apprécie quand il n'y a plus grand chose dans le jardin, un petit peu de scarole, un petit peu de chicorée pain de sucre, voilà, il n'y a presque plus grand chose, il y a encore un petit peu de betterave rouge qu'on a conservé, un petit peu de céleri, Alors je vous invite, allez, on va travailler, on va travailler ensemble les amis, sur nos fameux poireaux, parce que eux là-bas, ils sont en train de prendre le dessus, là vous voyez par rapport à ceux-là, parce qu'ils n'ont pas eu assez de caca de poule, là les amis, c'est parti ! Alors les amis, nous ce qu'on veut c'est du bon, du bon, du bon, du bon, Alors, regardez, c'est super bien d'avoir des oies et des poules, parce que ça c'est un engrais magnifique pour les poireaux, un petit peu les carottes aussi, les céleri, et également les tomates qui raffolent de ça, voilà, hop, alors, je vais leur mettre une belle poignée, deux poignées, Voilà, alors, je suis un petit peu dans l'excès, mais n'ayez crainte, les amis, les poireaux, les poireaux, ça, ils ne vont pas brûler, c'est vraiment coriace, c'est un légume fantastique, c'est un légume que je trouve super, super pour l'hiver, Voilà, et n'oubliez pas que, si vous avez des larves dans vos poireaux, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un filet, un filet protracteur, et ensuite, je vais vous dire, vous mettez des carottes à côté, pour empêcher un petit peu toutes ces petites mouches qui volent, et qui vont pondre sur vos poireaux, mettez des carottes entre deux, là, ça, ça va diminuer l'impact de ces petits verres qui sont à l'intérieur des poireaux, moi, ça va, je ne suis pratiquement pas embêté, alors, gardez ce beau liquide, là, nourrissant, que je vais déverser, parce que je suis en train de voir, vous savez, les amis, ceux qui sont à côté, là-bas, sont nettement plus gros, les amis, hop, voilà, voilà, et ça, ça va aller directement aux racines, voilà, alors, vous savez, les amis, vous pouvez faire la même chose avec votre jus de compost, votre compost que vous mélangez bien avec de l'eau, plutôt de pluie, et aussi un petit peu de fumier de vache, ou de fumier de cheval, alors, les fientes, c'est l'idéal, alors, vous faites ça, bon, une fois par mois, n'ayez pas peur, vous avez vu les deux grosses pelletées, là, hein, c'est coriace, le poireau, et vous allez avoir, comme ceux-là à côté, des poireaux vraiment magnifiques, allez, je vais vous emmener, parce que, regardez, alors, le poireau, quand est-ce qu'on commence à le semer ? à partir de la Saint-Joseph, c'est-à-dire le 19 mars, et c'est ici, cette ligne ici, c'est les tout premiers, vous voyez, et là, qui ont été repiqués, voilà, et comme vous avez vu, je mets des carottes à côté, regardez, là, j'ai des carottes, j'ai des carottes pour empêcher cette mineuse, là, et là, j'ai également aussi un petit peu de carottes, là, les amis, allez, on va aller voir, si vous voulez, là-bas, nos fameux haricots verts, alors, les amis, le délice, le délice, de manger des haricots verts, frais, au 14 octobre, et là, je vais vous dire, je pense que c'est, c'est pas rare, mais, il faut commencer déjà à le faire, parce que normalement, la date limite, pour être sûr d'avoir des haricots verts, on va dire, c'est début, début août, c'est les derniers semis, il y en a qui vont jusqu'au 14 juillet, mais, bon, moi, je vais plus loin, vous voyez, ceux-ci, ils ont été semés, au 13 août, alors, vous voyez, je suis largement, en tas de dépassés, alors, à partir de quel moment, on sème les haricots verts, ben, les haricots verts, à partir de la Saint-Marc, le 25 avril, mais alors, c'est dur, pourquoi, pourquoi, parce que le 25 avril, c'est une date, où la terre commence à se réchauffer, voilà, et surtout, l'haricot vert, le temps qui germe, il faut toujours le protéger, de la gelée, du gel, voilà, donc, c'est, le 25 avril, c'est le début du réchauffement de la terre, allez, on va faire une petite récolte, les amis, et croyez-moi, on va super se régaler, avec nos haricots verts, ce sont les derniers, pour cette année, avec ces, j'ai une petite ligne là, une ligne là, une ligne ici, là, c'est des navets, hop, des carottes, et là encore des haricots verts, les amis, bon, alors, les amis, ils ne sont pas nombreux, ils ne sont pas nombreux, il faut vraiment chercher, ils ne sont pas nombreux, regardez, ils sont plutôt petits, fins, mais, il faut vraiment, avoir, avoir l'oeil, les amis, parce que, croyez-moi, au 14 octobre, c'est vraiment, le combat, pour avoir les derniers haricots verts, alors, les trois quarts, c'est encore en fleurs, vous voyez, et puis, on a des petits haricots verts, par-ci, par-là, mais alors, quel plaisir de manger un bon haricot vert, super frais, dans votre jardin, alors, est-ce qu'il faudrait, c'est encore une semaine, une semaine de temps, vous voyez, comme aujourd'hui, on est à, on va rester à 14, 15 degrés, la nuit, elle est aux entours de 9, 10, ça va, il va peut-être pousser encore un petit peu, le pied d'haricots verts, voilà, regardez, il y en a des beaux de temps en temps, il faut les chercher, les amis, il faut les chercher, alors, bon, ce que je voulais vous dire, les amis, donc, je vous ai donné un petit peu les dates, et donc, la date limite, pour semer les haricots verts, c'est début août, bon, là, j'ai un petit peu pris un risque, la récolte sera, je pense, tout ne va pas venir à maturité, mais, on aura quand même un peu d'haricots verts frais, et n'oubliez pas qu'il faut faire votre plan, vous devez conserver des haricots verts, bien mûrs, bien gros, et les mettre à sécher, et si vous voulez empêcher, qu'il y ait des larves de hanneton, dans vos haricots verts, quand ils sont gros et tout, et vous les laissez dans l'enveloppe, vous les laissez dans l'enveloppe, et vous les mettez, une nuit, au congélateur, tous les larmes vont être tués, ça c'est important les amis, et bien je vais vous souhaiter une super bonne journée, je vous envoie plein de courage, plein de morale, dans votre jardin, travaillez bien, et on a encore de superbes radis, qu'on a semés ensemble, je vous rappelle qu'on fait tous nos semis, quasiment ensemble, toute l'année, de tous les légumes, allez, à bientôt les amis, portez-vous bien, plein de joie, plein de bonheur, et on va se régaler les amis, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada